mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour ou bonsoir selon la zone géographique que vous connaissez mon nom. Voilà chers compatriotes, ce soir nous allons commencer par le sujet le plus important je pense, c'est un sujet qui concerne la sécurité à l'est. Nous commençons par les menaces que le docteur Moukouig est en train de subir là-dessus et ce qui est très important, l'ambassadeur américain Mike Hamer a réagi là-dessus et cela nous allons le lire ensemble. Nous vous donnons d'abord le titre. Voici donc l'ambassadeur américain Mike Hamer en entretien avec Denis Moukouig. Je pense que c'est une image d'illustration qui en dit long. Bon, le titre, on peut le voir, il est là. Je rappelle que l'information vient de politico.cd et médias importants, un média RDC. Les appels à la responsabilité pour la violence dans l'est de la RDC sont essentiels pour construire une paix durable, non à l'impunité. Là, c'est Mike Hamer qui n'est autre que l'ambassadeur des États-Unis au Congo RDC à Kinshasa. Voilà, chers compatriotes. Eh bien, nous allons lire le reste pour vous. Je continue donc la lecture. Bandeko Soki Tokuti Expression Moko Yamakasi Ou bien Momoko Yamakasi Voilà, ton petit explication en français facile. Comme d'habitude, chers compatriotes. Alors, médias et Zawapi Yangoyo, continuation. C'est dans... Qu'est-ce qu'on a écrit? C'est une faute, là? Ah oui, ça c'est un mot qui est là. Par hasard ou par faute d'orthographe. C'est en réponse à l'article non, non, non. On va lire ce qui est correct. C'est en réponse à l'article de Politico.cd du 18 août 2020 titré « En réaction aux propos de James Caparebe contre le docteur Denis Mukwege. » Le PHR appelle de toute urgence une action immédiate pour protéger le médecin. Que l'ambassadeur des États-Unis en RDC Bagramère précise ce mercredi 19 août 2020 la position de son pays sur la question. Oui, c'est un soutien, un soutien à Marques, les États-Unis. Donc, partenariat stratégique oblige. Voilà, à l'auvénile. Nous sommes préoccupés par la violence brutale continue qui fait tant de victimes innocentes et aussi par les menaces inacceptables contre Denis Mukwege. a tuité ma grammaire au poste de Politico.cd sur la déclaration de Physicians for Human Rights, PHR. Je pense, si je ne me trompe pas, il s'agit des médecins pour les droits de l'Homme. Physicians, on dirait physiciens, mais je pense qu'ils veulent dire médecins. Et de poursuivre, les appels à la responsabilité pour la violence dans l'Est de la RDC sont essentiels pour construire une paix durable, non à l'impunité. Il s'agit de rappeler que médecins pour les droits de l'Homme, PHR, donc ma traduction était correcte, avaient appelé de toute urgence à une action immédiate pour protéger le docteur Denis Mukwege. Les membres de famille, ses patients, ainsi que le travail vital du personnel de l'hôpital de Pansy, et ce, après une campagne d'intimidation menée en ligne, hors ligne, contre sa personne à la suite des propos du général rwandais James Kabarebe. Comme je dis, ce qui est Ayoki Ango, donc, c'est-à-dire qu'il y a une place à Zaliwana. Oui, bon, les Colombaniers, les soutiens aux Etats-Unis, les soutiens privés, les soutiens, les périodes, les démocrates, bon, on ne sait pas, mais ce qui est vrai là, c'est un ambassadeur des Etats-Unis au Congo qui a parlé. Et James Kabarebe est en place à Zaliwana. Donc, à Komikolenga, c'est sûr et certain. Donc, Bamoba évite très bien que ceux qui, Etats-Unis, allez, on entre, on attaque, nous, on est très nombreux. On est huitième armée africaine importante. Bamoba, les kibisotés, malgré ce qu'ils nous font jusqu'à présent, chers compatriotes. Etats-Unis, voilà. Donc, continuez dans la lecture. Et si, oui, et si, donc, et sukiwana, Bamkomi, Yango, et Pandeko Pedro, ouya politico.cd. Donc, vous avez compris, Bamdeko, donc, blague, et Zaliwissuté. Donc, l'intervention, on a, il y a, ambassadeur des Etats-Unis, et Salemi, ça veut dire, que, la minute, il n'y a pas commis, qu'il s'agit de préparer, pour nous soutenir, pour sécuriser, docteur, Moukouége, ben, la betou, mou, minite, mou, tijitou, l'émanjine, ba, kadji, ba, n'atama, pa, n'atika, bo, kousouni, la, docteur, deni, moukouége, ou di, jems, kabaredo, abena, rwanda, don, founi, nadjib, jons, bok, mou, zelabibi. Voilà, nous passons à la suite de l'information concernant le scandale de Bukanga Lanza. Voilà, chers compatriotes. Ok, nous allons d'abord vous présenter les titres. Voilà, chers compatriotes, comme on peut lire, le premier ministre Ilunga Ilungkamba était scandalisé quand il est arrivé à Bukanga Lanza. Comme l'indique le titre, le premier ministre Ilunga Ilungkamba était dans le territoire dans la province de Quango pour lancer les travaux du canonnage des routes des deserts agricoles. A cette occasion, le numéro A du gouvernement a également visité le parc agro-pastoral Bukanga Lanza, situé dans le secteur portant le même nom. Bon, agro-pastoral, ça n'a rien à voir avec les pasteurs, donc c'est plutôt agro-agriculture et pastoral. Ça regarde plutôt le sens primitif du mot pasteur, c'est-à-dire la personne qui élève qui élève qui paie du verbe paître, qui paie les troupeaux, comme par exemple les moutons et les vaches et consorts et d'autres bonheurs. Il y a également une autre illustration là-dessus que nous pouvons vous montrer. Il a trouvé des tracteurs, des tracteurs qui tous n'avaient pas de moteur. Il y a même des porte-avions sans moteur. C'est vraiment catastrophique, chers compatriotes. Vraiment, on dirait que tout était conçu pour être détruit. Oui, il paraît que la société OANA peut être résalé à l'écran et à PAMBA pour baï-ba-ba-mongo-wa-na-ba-ken-le-ko-tonga-république-na-pango-du-ki-vu-n-dengue-to-zali-koyo-kaba-rumeur. Chers compatriotes, nous allons en faire une lecture sur politico.cd, je pense, là-dessus. Ils étaient là pour tout détruire. Ils sont des milliardaires et vraiment, ça fait fraude. Donc, allez-y, c'est un milliard. OK. Nous allons voir la suite de la communauté, nous allons voir la suite de la communauté. Les autres sont des premières images, les autres sont des premières images, les autres sont des premières images, et nous allons voir la suite de la communauté. Alors, ici, le spectacle est désolant. Tout est à l'arrêt. Aucune production comme c'était prévu dans le projet. Des tracteurs neufs jamais utilisés et dont les moteurs ont été retirés et montés sur des baleinières. La baleinière est là. Il y a des bateaux pour pêcher, les bateaux de pêche. Donc, des baleinières. Je sais même que, je pense même qu'en Lingala, on utilise ce mot baleinière, appartenant au privé. Et pourtant, à son lancement en 2014, lorsque ce projet avait été mis en place, il était très prometteur. Un projet créé dans le cadre d'un partenariat public-privé entre le gouvernement et une société sud-africaine. Africom Commodité. Il devait utiliser 80 000 hectares de terre pour la production de maïs et d'autres cultures. Il a coûté à l'État près de 100 millions de dollars d'argent public. À ce spectacle désolant, le premier ministre Ayilonga Ayilong Kamba a été très ému et n'a pas pu comprendre ce qui avait pu justifier un tel pari gaspillage de ressources publiques. Il n'a pas manqué d'un projet. Mais qu'est-ce qu'il a manqué ? Comme pour dire, le projet n'avait aucune raison d'échouer, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Pour le ministre de l'Agriculture, qui était juste à ses côtés, c'est l'amour du pays qui a manqué à ce projet. C'est l'amour du pays. Il n'est pas étranger. Il n'est pas congolais, mais naturalisés, rwandais, bourrondais, ougandais. Voilà ! Jusqu'où va la haine du pays, la trahison du pays. Ok, on continue. Il faut rappeler, trois ans après son lancement, le projet Boukangalons s'effondrait en 2017. AFRICOM a invoqué les coûts élevés et le manque de fiabilité des plans et des paiements du gouvernement. En juillet 2018, l'entreprise a tenté une action en justice contre la RDC pour non-payement de ses dépenses. le gouvernement congolais blâme, quant à lui, AFRICOM pour cet échec. Hé 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 ! Un jeu de ping-pong ! Voilà, c'est publié par magazine LaGuardia.info. Non, donc c'est pas politico.cd. Quelle honte ! Ouais, c'est publié par LaGuardia, magazine d'information générale et d'analyse. Ok, chers compatriotes, là-dessus, je vais vous proposer un commentaire en Lingala par un parlementaire de vous qu'on appelle Manapoli. Bon, c'est une information sous forme théâtrale, mais c'est une information quand même qui passe c'est qu'il y a des sources. Donc, il n'y a rien d'inventique, chers compatriotes. Écoutons. Non, l'effacer pour nous en parler. L'110iais Idolaire a dit Loi,over pour nous précisément, Peut-être venant, qui pense vraiment à l'avenir du Hong Kong et Vers 24Ver gradent de ravis. Non, voilà, c'est un pequeño brisé! Ben Kids, il n'y a pasось d'attractaire sur un centre industriel agricole up à l' dividends main. Les camarades de initiative, BATRATEM OYO MASALA LA KADILA NABAMONTE RESALITE NABAMONTE BALONGO LI BATER ANGATE BASALI NI BATER A WANAZO EBI SAYO ILU NGA ALOBI TOUT LE BATOU OYO MASALA KI NA KOMITÉ WANA YA BOUKANGALONSO OU MOUKAMOA OU MOUKAMOA MATE TASALI POINT DE PRESS ALOBI ILU NGAZO LE BAPONNA BOUKANGALONSO ME AYE BAKENON ESSE SESEPE ESO SE MILITI 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 NON BA NON BA NON BA LUN BA LA inspecteur centre en ciel agricole ya boukangalou le mme kebuna constat sali esali amers batua te roya basale la cani langa nabamote les salites balongoli batala salini il n'a alobi toulé volé l'info il n'a azo grammatize makambu ya boukangalouso aye bo tous les cadres ya fcc pas d'entrée pas de saut les panes léto espo aérienne officiellement il n'a pas qui va n'est le calma d'au того télècle 8 en et pas l'ambassadeur et les Etats-Unis d'Amérique. Kabila Asando. J'ai quand même Kabila. Ma soeur est Ticham. Ensuite, il y a donné mon point. J'étais le kamer. Parce qu'il y a plein Yamabe contre la République démocratique du Congo. Pour l'instant, il y a un destin. Parce que la République me kiffe. Il n'y a pas de se faire. Pour moi qui me kiffe. We all made especie des Etats-Unis. Si ce que je n forwards n' dan ce n'est pas imposé. Nous n'avons pas impossible. Nous venons les autres en France. Il a pas de se faire. fort pour l'animé par a dit c'est qu'il n'y a pas d'habitude pour les canaux ou qu'on a lancé projet m'a conçu pendant qu'on est tournée pendant qu'on récupère un bon venu sur l'eau capitale pour y'a pas dit que l'on mande à la maison qu'il n'est pas fait il n'est pas celui-là donc projet il y a à l'agriculture par l'eau dans la l'équipe, dans un ballon, dans un bandou, dans un récolteur, il y a des équipes. Donc, dans un équipe où, il y a des équipes qui ont entendu que j'ai à l'université. On a écouté. Il y a plus de deux milliards américains. Mais comment se fait-il que un individu, qui est à l'université, et qui est à l'université, n'est-ce pas à l'université ? Il n'est pas à l'université. Il n'est pas à l'université. Il n'est pas à l'université. L'université, à partir de lundi, Il n'est pas un état. Il n'est pas à l'université. Le principal anglais est à l'université. Milano qui est à l'université... La population est à l'université, qui est la République du Kuvo, qui est Marcellé Chichembe qui est un Gud quelqu'un qui est en pays. C'est ce kh�, mais le gars qui sait quand-on c'est comme il y a un culture fait. Voir quelques professeurs on ne peut pas faire professeur et non le professeur ils n'ont pas servi à Bango pas à ça là qui n'ont pas dit ils étaient d'accord parce qu'il y a un projet de Bango et ça là qui est dans le sud d'ici de notre sud d'inorme MTC comme à Bango alors il y a un bon ma personne qui déjà Bango est pas là parce qu'il y a un ministre de la République de Kivou comme le nom de Kabila il va nous négocier les bâtous et le passe ça plus fort partons pouvoir plus fort là j'ai dit pour toi qu'elle est en train à l'Odéjaman voilà à présent nous passons au dossier Sami Jamal et Vital Kameré tout semble aller dans le sens selon lequel les amis Jamal va plonger encore plus Vital Kamerimé, il paraît à ma vue qu'il y a des zones d'ombre il y a toujours des zones d'ombre voilà il dit qu'il n'a reçu que 3% des 57 millions dont on parle bon j'ai calculé 3% c'est à peu près mais moi je trouve 1 million c'est 100 000 mais bon on dit que c'est 2 millions 100 000 c'est tout lui il avait seulement confiance que il serait payé au fur et à mesure qu'il n'a pas voulu attendre et qu'il est parti mais comment expliquer que dans le premier procès on remarque qu'il y a une somme de 10 millions qui part du compte de Samid Jamal vers le Liban 10 millions et il paraît que 7 millions ont été payés en Turquie auprès de la maison qui vend la maison c'est à dire la firme qui vend les maisons préfabriquées ils auraient encaissé 7 millions et bien on va voir c'est des hommes d'ombre pareil mais il a engagé 2 avocats un avocat de Bruxelles et un autre qui s'appelle Taleb Taleb comment Taleb je sais pas Taleb aussi Jamal quelque chose comme ça mais on dit qu'il vit en Mauritanie on va voir il dit que le procès était tout sauf équitable voilà ils disent que lui n'a pas détourné on peut pas l'accuser dans un dossier de détournement parce que ce n'est pas un fonctionnaire de l'état ce n'est pas un agent de l'état on lui a confié une mission donc il faut tout revoir à l'appel je vous rappelle que ça va se passer ce 21 août 2020 c'est à dire demain chers compatriotes voilà nous allons lire là-dessus un extrait voici donc là-dessus un titre de jeune Afrique comme vous pouvez le voir donc procès des 100 jours en République démocratique du Congo maître Jamal Taleb ouais ça ressemble à Jamal maître Jamal Taleb la procédure était tout sauf équitable donc pour maître Jamal Taleb la procédure n'était pas du tout équitable voilà voilà donc vous voyez la photo de Samy Jamal publiée par jeune Afrique voilà chers compatriotes alors que le procès en appel de l'affaire des 100 jours doit débuter débuter le 21 août maître Jamal Taleb l'un de nouveaux l'un des nouveaux avocats de Samy Jamal co-accusé de Vital Kamer revient pour jeune Afrique sur la ligne de défense de son client et les arguments qu'il compte faire valoir en deuxième instance voilà chers compatriotes voilà chers compatriotes nous allons continuer à lire la suite mais avant de continuer on peut se poser une question il y a des indices qui montrent que dans la première condamnation donc au premier procès il y a des indices qui montrent qu'il a menti mais qu'est-ce qu'il prouve maintenant qu'il dit qu'il n'a perçu que 3% qu'est-ce qu'il prouve qu'il dit la vérité voilà ça c'est une affaire des juges nous on observe c'est la justice on va voir et la suite elle est où je vais la trouver elle est là bon ne vous en faites pas moi je la vois même si vous ne voyez pas je vous ai déjà lu le titre voilà reporté à deux reprises le procès en appel de vital caméry doit finalement s'ouvrir vendredi 21 août accusé du détournement de plus de 50 millions de dollars destiné à financer le programme d'urgence des 100 jours de blanchiment de capitaux et de corruption le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a été condamné à 20 ans de travaux forcés par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gambé sur le banc des prévenus Caméry retrouvera ses deux co-accusés le responsable import-export de la présidence Jano Mohima et l'homme d'affaires libanais Samy Jamal l'autre protagoniste de premier plan de ce procès hors-norme voilà cher compatriote Makamu Yangowana donc pour rappel comme Jeune Afrique écrit ici Vital Kamé recondamné à 20 ans de prison patron de Samybo et Usmal deux sociétés au cœur du dossier l'homme d'affaires libanais de 82 ans a lui aussi été condamné en première instance à 20 ans de prison pour blanchiment de capitaux corruption et détournement de dénir public pour le procès en appel Samy Jamal a renforcé son équipe de défense sollicitant les services de plusieurs avocats étrangers Maître Jamal Taleb qui est également conseil de l'état mauritanien est l'un des membres de cette nouvelle équipe de défense de l'homme d'affaires libanais il revient pour Jeune Afrique sur la ligne de défense de son client et expose ses attentes à la veille du procès à l'appel Jeune Afrique lui pose la question qu'attendez-vous de ce procès à l'appel Maître des contractants directs de l'état à titre personnel C'est au travers de ces deux sociétés Samy Bo et Usmal que les contrats ont été passés Je vous rappelle chez compatriotes qu'on a dit que la société Samy Bo était une société écran en première instance Rien ne le qualifie donc en tant qu'individu à répondre des charges de détournement de dénié public Voilà Esuki Wana chers compatriotes Voilà normalement nous savons que quand on va en appel c'est c'est pour soit confirmer ou infirmer et parfois on augmente la peine oui on va voir est-ce qu'ils vont valer cette histoire là de 3% je ne sais pas mais il y a beaucoup beaucoup de contradictions en première instance ce que nous avons suivi quand on a menti la première fois est-ce que la deuxième fois on dit la vérité je ne sais pas voilà mais pour nous je pense qu'il a commis l'erreur de ne pas dire en première instance que Vital Kamer lui a dit des choses fais ceci cela moi je te ferai ceci cela espérons que c'est facile il va le dire voilà de toutes les façons il est mouillé d'une façon ou d'une autre j'espère qu'il aura moins de 20 ans vu peut-être aussi son âge vu que Vital Kamer il a manipulé je ne sais pas mais son passé son passé est ténébreux et ne joue pas en sa faveur parce que il lui est réproché d'avoir eu des contacts avec le Hezbollah et d'avoir financé le terrorisme bon on verra voilà Sikoyo Tokosilisa na basso de mouton voilà chers compatriotes comme nous allons le voir dans les images qui suivent les images de la RTNC donc les sceaux de mouton ce n'est plus ce n'est plus un rêve ce n'est plus du mensonge les travaux sont vers la fin donc le sceau de mouton du quartier de Bonhomme il est terminé c'est lui de Wenzé à Liberté en face de Wenzé à Liberté il est aussi en train de se terminer il reste celui qui est vers Pascal vers Pascal voilà j'ai dit Pascal en français mais bon ce quartier là s'appelle Pascal donc en face de la route qui va faire Mokali donc il reste 30% des travaux selon ce que j'ai entendu donc comme quoi nous pouvons continuer à encourager le président de la république et son équipe gouvernementale pour terminer ces sceaux de moutons donc qui ont défrayé plusieurs chroniques chers compatriotes voilà bah Pongwana sceaux de moutons bah zobengamoni la lingara na zon yukamingi mingi sceaux de moutons donc bah kinoa bah l'obaka presque bah moudion sceaux de moutons bon on doit considérer que un ding bah zon le bas sot mouton sot mouton an bah zon le bas yango na lingara parce que vous voyez minokomi baliso ki koutani donc et sengi saka sengi saka bamo toza na dictionnaire ya francophonie ou koko ta bamo e beli ya lingara la katua la na dictionnaire ya francophonie comme on a par exemple participation ya Congo ou comme on a le foufou le pandou le wenzé même au scrabble ceux qui jouent le scrabble savent que le mot wenzé qui donne beaucoup de points au scrabble il figure dans le dictionnaire de la francophonie et yango an a bisopé tozwa ka bamo na bango tozien na lingara donc sotmouton la et kota na lingara par exemple la lingara facile lingara est allélo banamiké baye miti kotanga mokomibali mokomibali mitsat il s'embrouille il compte tout simplement 1 2 3 4 parce qu'en lingara bon ils disent pas 1 2 1 2 3 4 parce que les prononciations et eux ben elles sont très difficiles en lingara n'existent pas donc il y a des difficultés là dessus donc il faudra pas trop condamner les compatriotes qui ne parviennent pas à dire parlementaires certains disent parlementaires surtout quand ils parlent en lingara parlementaires mais tout en sachant que ça s'écrit parlementaires il sait très bien ça s'écrit parlementaires A-I-R-E mais il dit parlementaires c'est tout simplement du fait qu'une langue étrangère quand elle n'est pas pratiquée très régulièrement bon il y a des difficultés bon ici en Europe on ne condamne pas tellement par exemple un flamand qui parle français même s'il commet des fautes et tout ça on s'en fout surtout en politique mais la culture là chez nous vraiment surtout les quinoa un quinoa lambda un quinoa lambda ça veut dire un quinoa monsieur tout le monde l'intellectualité tout ça mais les accents ça passe quand même dans la majorité des cas voilà chers compatriotes je passe à la vidéo concernant les sauts de moutons et nous ne pouvons qu'encourager effectués par le président de la république félix Antoine Otsiseke de Chilombo dans les différents chantiers de la ville de Kinshasa s'est avéré un coup d'accélérateur aux grands travaux d'infrastructures routières de la capitale les sauts de moutons du carréfort des bonhommes sur le boulevard le moumba est aujourd'hui au stade de finition les travaux ont été réalisés à 95% l'imposante infrastructure a été posée sur toute sa longueur de 272 mètres d'une largeur de 14 mètres la chaussée aura 4 bandes aller et retour un séparateur en béton a été érigé entre les deux voies il ne reste plus que le marquage sur la chaussée et des signalisations on a déjà asphalté presque deux tiers de disons de la surface qu'on devrait revêtir en tout cas je dirais d'une manière générale nous sommes à 95% de réalisation parce que là il ne reste qu'une seule rampe on est en train de finaliser les travaux de la couche de base et après reviendra les travaux de revêtement en enrobé dense donc c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant les gros ouvrages sont terminés la deuxième rampe de la descente en direction de l'aéroport international de Ndjili n'attend plus qu'à revêtir sa couche des roulements en enrobé outre des travaux d'assainissement en cours des aménagements ont été effectués en dessous du pont pour améliorer davantage la fluidité de la circulation ici en bas il y a eu des aménagements c'est toujours dans le cadre de ces travaux là il y a eu des pavés qui n'existaient pas qu'on a dû aménager ici pour donner orienter les usagers sur plusieurs voies qu'ils auront à prendre parce que vous avez la voie ici l'avenue qui va vers les bonhommes et l'autre avenue qui va vers le quartier ça longue alors il faudrait donner donc après quand on aura fait les travaux de marquage à ce moment là on va orienter les gens sur quelle direction il faut prendre Au niveau du marché de la liberté les travaux sont réalisés à 70% le pont a été érigé avec sa dalle de la chaussée les murs de soutènement posés l'on s'attèle au rembléage des deux rampes du seau de mouton avancé les travaux également au carréfour de Mokali sur le boulevard Lumumba les bois de coffrage enlevés signe de la fin de travaux du pont l'on procède de séjour au rembléage et au compactage des deux rampes du seau de mouton nous sommes à 80% et d'ici là cet ouvrage aussi sera livré petit à petit l'oiseau fait soni dit-on les travaux avancent les longues files les embouteillages seront couronnés par des lendemains meilleurs rassure l'ingénieur Mokwanga du bureau technique de contrôle nous tendons progressivement progressivement vers le bout du tunnel donc dans de meilleurs délais cet ouvrage sera mis à leur disposition nous avons accompagné les chefs de l'état dans sa vision de doter les pays des ouvrages fiables ces projets visent principalement à améliorer la mobilité des usagers de la population dans cette zone voilà chers compatriotes nous sommes arrivés à la fin dans cette zone dans la zone de la population dans cette zone nous sommes arrivés à la zone nous sommes arrivés à la zone et nous sommes arrivés à la zone d'un nous sommes arrivés à la zone de l'économie Donc, vous allez brancher, vous abonner, vous cliquez sur la cloche, comme ça, vous avez ma notification, vous avez ma télévision, ma tablette, vous avez ma notification concernant le procès et puis les autres informations aussi qui sont à la une ces derniers temps, c'est-à-dire l'arrestation de Christelle Moukoué-Kassanji et encore les menaces envers le docteur Moukoué-Gay, l'intervention de l'ambassadeur américain, Mac Hammer, là-dessus. Là, ça ne blague plus, ils vont le protéger et là, qui ça, le chef d'état-major rwandais, James Caparebe, il le sait déjà et là où il est, il tremble, là. Voilà, chers compatriotes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous vaincrons. Dieu est avec nous. Voilà.